Togo et Fou, le Togo à votre portée. Bonjour chers Togolaises, chers Togolais, chers compatriotes. Dans une capsule audio récente, très récente, j'ai eu à exprimer ma vive réaction par rapport au débat citoyen qui a été organisé par un consortium de journalistes autour de la nouvelle constitution actuellement en cours au Togo. Je prends à nouveau la parole tout d'abord pour exprimer mon enthousiasme de constater que depuis lors, dans la diaspora togolaise, ici et là répandue à travers le monde, des voix se sont levées dans la communauté des universitaires pour exprimer leur ferme position et leurs profondes inquiétudes par rapport aux dits projets de révision constitutionnelle. Je dois dire que personnellement, j'avais pris la parole parce que ce débat citoyen n'en était pas un. À l'exception du professeur David Haussé, dont nous avons tous vu la performance, j'avais vu un débat dans un seul sens, un débat qui manquait de contradictions, qui manquait de nuances. Et cela n'est pas acceptable venant de la part des universitaires, étant donné que le plateau était formé en grande partie d'universitaires togolaises. Je trouvais leur positionnement dans ce débat moins objectif et moins éclairé. Et pour moi, c'est une insulte, c'est une injure à l'intelligentsia togolaise. Et je ne voudrais pas porter cette humiliation et cette honte sur ma conscience, moi-même en tant qu'universitaire dans la diaspora. Je ne voudrais pas que demain, mes enfants ou mes petits-enfants se moquent de la qualité des compétences des intellectuels universitaires de leur pays. Je tenais à travers mon intervention à dire que le positionnement de ces universitaires-là dans leur grande majorité, n'était pas représentatif du positionnement de plusieurs universitaires togolaises. Je passe à travers cette deuxième capsule audio, cette fois-ci pour donner résonance, pour donner écho à une lettre qui a été publiée tout récemment, mais à mon avis qui est passée inaperçue. Donc c'est une lettre qui a été publiée par un groupe de doctorants en droit. Une lettre qui a été publiée dans la plateforme des enseignants chercheurs de l'Université de Lomé. Et je voudrais ici, au passage, remercier deux collègues qui m'ont envoyé une copie de cette lettre et m'ont encouragé à en produire des commentaires. Donc cette lettre vise nommément les professeurs Dodi Kokorooko et Adama Podar, respectivement ministres de l'enseignement primaire et secondaire au Togo et président de l'Université de Lomé. Donc en prenant à nouveau la parole, mon objectif à travers cette capsule audio, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de donner écho au fait à cette lettre qui est passée inaperçue et de profiter des commentaires que je vais produire sur cette lettre d'éclairer le jugement et le discernement du peuple togolais présentement pris en otage par ce projet de révision constitutionnelle. Je vais procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais nous parler un peu brièvement des personnes qui ont écrit cette lettre et quelle est leur position par rapport aux événements qui traversent actuellement le paysage sociopolitique de notre pays, le Togo. Dans un deuxième temps, je vais revenir sur les personnes qui sont visées par cette lettre et dire les reproches que ces jeunes doctorants en droit formulent à la contre de ces personnes visées. Dans un troisième temps, je vais essayer de décrypter un peu les attitudes et les réactions de ces jeunes doctorants. et dans la dernière partie de mon intervention, je vais formuler quelques observations critiques et quelques commentaires sur ce que je considère comme étant l'idée principale de cette lettre. Et bien, chers amis, j'aborde la première partie de mon intervention telle que je l'ai annoncée tout à l'heure dans le plan. Donc, qui sont les personnes qui ont écrit la lettre et quelle est leur position? Je ne dois pas manquer de préciser que la lettre est longue, relativement longue et fait environ 15 minutes en lecture rapide. C'est pour cela que je ne vais pas en donner une lecture intégrale, une lecture entière dans cette intervention. Je vais juste me limiter à en citer quelques extraits pour étayer mon analyse et mes commentaires. Alors, qui sont les expéditeurs de cette lettre? Sont-ils des Togolais? Je dois aussi préciser que je n'ai pas eu assez à la liste des signataires de la lettre. Mais déjà, au paragraphe 3, on voit quand même quelques indices qui peuvent quand même nous mettre sur la bonne piste, si vous voulez. Alors, au paragraphe 3, la lettre dit ceci. En tant que jeunes doctorants en droit des universités françaises ainsi que des institutions académiques renommées d'Afrique francophone telles que CARA, Abomekalavi, Yaoundé, Abidjan et Poitiers, nous avons suivi avec une profonde préoccupation les récents événements survenus au Togo. La nuit du 25 mars 2024 a marqué un tournant inquiétant dans l'histoire constitutionnelle de votre pays, avec la modification contestée de la Constitution par l'Assemblée nationale togolaise. Cette manœuvre qui semble pour dessein de perpétuer un régime familial au pouvoir depuis 58 ans a ébranlé non seulement les fondements démocratiques du Togo mais également suscité intolée tant au niveau national qu'international. On voit que la deuxième phrase du troisième paragraphe de la lettre utilise un adjectif possessif à la deuxième personne du pluriel. La nuit du 25 mars 2024 a marqué un tournant inquiétant dans l'histoire constitutionnelle de votre pays. Donc sauf erreur de saisie de cet adjectif possessif vôtre au lieu de nôtre on voit que ce sont des jeunes chercheurs d'autres nationalités que togolaises qui manifestent au peuple togolais leur solidarité internationale dans le combat que celui-ci mène contre ce qu'ils ont appelé dans ce paragraphe le régime familial au pouvoir depuis 58 ans. Donc je dois dire que c'est surtout ce télan de solidarité qui m'a poussé à donner écho à leurs lettres et à remercier les expéditeurs de cette lettre de s'être sentis solidaires du combat que mène le peuple togolais qui lutte désespérément contre ce projet de révision constitutionnelle et contre le régime au pouvoir qui en est le porteur. On comprend aussi raisonnablement à mon avis dans la suite de leurs lettres que ce sont des doctorants qui sont formés et enseignés par les professeurs Doudi Kokoroco et Adama Kodar. Je signale que les deux professeurs ont été eux-mêmes doctorants et docteurs de l'université de Poitiers en France et plus tard à ce que je sache précisément le professeur Kodar a longtemps enseigné à l'université de Cara je pense qu'il a quitté l'université de Cara pour ensuite l'université de Lomé et c'est là qu'il a été promu qu'il a été nommé comme professeur comme président de l'université de Lomé donc on voit en quelque sorte l'identité à peine voilée des expéditeurs de la lettre donc on voit que très probablement ce ne sont pas des Togolais mais ce sont plutôt des personnes ce sont des doctorants des chercheurs qui sont d'autres nationalités et qui se sont mis en groupe qui se sont mis ensemble pour adresser cette lettre aux deux professeurs aux professeurs Doudi Kokoroco et Adama Kodar pour exprimer leurs profondes préoccupations concernant le projet de révision constitutionnelle maintenant quelle est leur position leur position dans cette lettre est sans ambiguïté et elle est directe et elle est ferme au paragraphe 4 je cite ils disent ceci il y a bien eu coup contre la constitution et l'instrumentalisation de la révision de la révision constitutionnelle au profit de la famille au pouvoir depuis 58 ans alors je cite à nouveau donc là on est au paragraphe 4 de leur lettre il y a bien eu coup contre la constitution et l'instrumentalisation de la révision constitutionnelle au profit de la famille au pouvoir depuis 58 ans donc comme je le disais on voit que leur position elle est claire comme l'eau de roche pour eux il y a bel et bien eu un coup d'état constitutionnel à travers ce projet de révision constitutionnelle qui est présentement en projet dans notre pays le Togo et ils ont étayé d'une manière ou d'une autre leur position dans les paragraphes qui ont suivi dans le paragraphe 5 par exemple ils disent nous souhaitons aborder dans cette lettre nous souhaitons aborder la réalité brutale d'un coup d'état parlementaire orchestré dans la nuit éliminant ainsi les dernières traces de démocratie institutionnelle les députés togolais en modifiant la constitution alors même que leur mandat était arrivé à son terme ont ouvert la voie à une transition autoritaire masquée sous des apparences légales voilà donc reformuler autrement à travers une procédure qui a une allure ou qui a un apparat légal les députés togolais qui sont arrivés en fin de mandat ont bel et bien procédé à un changement constitutionnel à une modification de la constitution qui vient effacer les dernières traces de démocratie institutionnelle moi cette expression elle me paraît vraiment très très belle et très intéressante les dernières traces de démocratie institutionnelle donc par le même billet ce projet de constitution ce projet de révision de constitution risque d'ouvrir on va dire un champ de crise de démocratie institutionnelle là maintenant et après évidemment dans notre pays et à la suite dans le même paragraphe ils vont préciser les expéditeurs de la lettre écrivent que cette démarche loin d'être anodine a été perçue comme un coup d'état parlementaire déguisé donc on a un coup d'état constitutionnel un coup d'état parlementaire déguisé un acte autoritaire visant à perpétuer le règne d'une famille politique qui détient le pouvoir depuis près de six décennies au sixième paragraphe ils disent aussi explicitement la modification constitutionnelle n'était pas simplement une révision technique des tests fondamentaux mais une manœuvre calculée pour consolider le contrôle du pouvoir par une élite politique voyez la modification constitutionnelle n'était pas simplement une révision technique des tests fondamentaux donc de la constitution mais une manœuvre calculée pour consolider le pouvoir le contrôle du pouvoir par une élite politique au paragraphe 7 ils nous disent cet acte constitue non seulement une violation flagrante des principes démocratiques mais également une trahison des attentes du peuple togolais une trahison des attentes du peuple togolais et ils explicitent dans la suite qu'au lieu de respecter la volonté populaire et de garantir la rotation démocratique du pouvoir les dirigeants en place ont préféré manipuler les institutions pour servir leurs intérêts personnels et ceux de leur famille politique la constitution au lieu d'être un garant des droits des libertés est devenu un outil de perpétuation du pouvoir pour une élite politique donc chers auditrices et chers auditeurs de cette capsule audio je vous encourage justement à partager massivement cette cette capsule audio pour que bien de personnes bien d'autres personnes puissent également être au parfum de cette lettre qu'un groupe de doctorants en droit a publié pour soutenir le combat du peuple togolais donc je pense que leur position comme je l'annonçais elle est claire et selon ces derniers les togolais dans la nuit du 25 mars ont bel et bien subi un coup d'état constitutionnel et la stratégie elle est claire la stratégie de la formation politique au pouvoir elle est claire c'est une manœuvre calculée anticipée pour consolider son règne politique déjà détenant un record de près de 6 décennies déjà voilà donc ça c'est les informations que nous pouvons lire dans cette lettre là que je vous ai cité en partie un extrait qui clarifie la position des expéditeurs de cette lettre abordons maintenant la deuxième partie de mon propos quelles sont les personnes visées par cette lettre et que leur reproche tant que leur reproche les expéditeurs de la lettre il est utile de mentionner que la lettre n'est pas un argumentum ad hominem n'est pas une attaque de personnes une quelconque tentative de salir la réputation des personnes visées par la lettre donc des destinataires de la lettre et cela est à saluer à mon avis parce que quand vous êtes en débat quand vous échangez avec des intellectuels togolais on observe cette inclinaison facile à attaquer les personnes à s'attaquer entre personnes ce qui n'est pas une très bonne qualité mais cela peut se comprendre on sait très bien que dans les pays qui sont dans un régime autoritaire ont souvent cette susceptibilité qui les amène au lieu de critiquer au lieu de faire des observations critiques et constructives facilement à se verser dans l'attaque des personnes mais ça sous la plume des expéditeurs de cette lettre on n'observe pas une pareille approche une pareille logique mais plutôt la lettre qu'ils ont publiée est une relecture critique des travaux des auteurs et je dois précisément aussi mentionner que les travaux du professeur Kokoroku n'ont pas été véritablement cités dans cette lettre n'ont même pas du tout été cités dans cette lettre en revanche ce sont plutôt les travaux du professeur Podard qui sont cités abondamment notamment son article qu'il a publié que j'ai eu pris la peine de lire qui est intitulé bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en africanois francophone donc c'est un article qui est même disponible sur internet ceux qui ont cette curiosité intellectuel et qui ont un peu de facilité pour comprendre quelques termes techniques surtout en droit peut facilement se procurer cet article là et le parcourir le lire donc c'est dire donc que les arguments critiques mis en avant par les expéditeurs de la lettre ne sont pas des supputations intellectuelles ne sont pas des éluculations mais sont bel et bien des arguments qui sont documentés des arguments qui sont étayés à partir même des travaux notamment du professeur Podard donc qu'est-ce qu'il reproche au professeur visée ça on voit tout de suite à l'entame de la lettre qui le disent clairement donc je cite ils disent face à la divergence entre les actions des enseignants et les valeurs démocratiques qu'ils ont prêché dans leurs écrits face à la divergence entre les actions des enseignants et les valeurs démocratiques qu'ils ont prêché dans leurs écrits donc ils commencent leur lettre de cette façon pour souligner le fossé abyssal qui se crée entre les travaux de recherche de ces auteurs et les valeurs démocratiques qui sont censées véhiculer et c'est celle-là qui s'appuie vraiment sur les travaux du professeur Podard dont je viens de vous citer le titre de l'article et une fois qu'ils ont précisé le titre de l'article ils ont écrit ceci les valeurs et principes décrits dans l'article scientifique contenu les valeurs et principes décrits dans l'article scientifique contenu contrastent avec l'attitude des enseignants ils disent vos écrits antérieurs mettent en lumière les dangers de la manipulation constitutionnelle pour consolider le pouvoir exécutif ainsi que l'importance de préserver les fondements démocratiques contre les abus du pouvoir cependant vos positions actuelles semblent aller à l'encontre de ces principes en défendant une révision constitutionnelle conçue pour maintenir une famille au pouvoir depuis des décennies donc c'est bien clair n'est-ce pas bien souvent quand nos amis de droit écrivent ils ont cette information cette compétence de rendre très clair leur pensée parce que la pratique même du droit exige et recommande la clarté intellectuelle donc ici les expéditeurs reprochent la compromission intellectuelle la connivence intellectuelle de ces intellectuels avec le régime au pouvoir de par le fait qu'ils adoubent qu'ils entérinent qu'ils soutiennent de par leur position publique de par leur prise de parole cette révision constitutionnelle qui est un coup d'état comme nous l'avons précisé plus haut sous la plume même de ces expéditeurs de la lettre donc ils vont en quelque sorte rappeler au professeur Paudard cette idée principale qu'il a défendue dans son article je vais les citer un peu en vrac peut-être faire quelques observations quelques petits commentaires sur les sept idées principales qui fondent même la thèse défendue par le professeur Paudard à travers cet article là donc la première idée la première thèse c'est ce qu'on peut appeler ce qu'ils appellent d'ailleurs les dérives constitutionnelles en Afrique francophone donc à travers cette idée cette thèse le professeur Paudard avait dénoncé les risques les dérives qui peuvent survenir en détournant les procédures les procédures les mécanismes mis à la disposition par la constitution pour changer tout simplement le fond même de la constitution ce qui est une manœuvre qui cache le déni de démocratie et la violation des droits de l'homme dans l'espace francophone africain donc ça c'est déjà la première idée défendue par le professeur Paudard la deuxième idée qu'il a défendue c'est ce qu'il a appelé la maladie de la constitution c'est à dire qu'en modifiant la constitution à un moment donné on peut se retrouver dans une situation d'inapplication ou d'instrumentalisation de la même constitution dans l'espace francophone africain mettant en évidence ainsi les problèmes fondamentaux qui minent la fonctionnalité et la légitimité même de la loi suprême la troisième idée qu'il a défendue que lui rappellent les expéditeurs de la lettre c'est la fraude à la constitution et à travers cette notion le professeur Paudard met en garde contre ce mécanisme qui survient lorsque surtout l'esprit du test fondamental l'esprit de la loi suprême est modifié par des révisions constitutionnelles tout en respectant la forme régulièrement prévue par le test donc du coup on 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 fait semblant on respecte la forme on donne comme ils ont dit une apparence légale à la procédure mais on va aller jusqu'à saper jusqu'à modifier profondément profondément substantiellement l'esprit même du du test fondamental une autre idée une autre thèse c'est ce qu'il appelle l'instrumentalisation du pouvoir et renforcement de l'exécutif et à ce niveau professeur Baudard a mis en garde contre l'accumulation du pouvoir qu'on observe souvent évidemment par le billet des changements de la constitution pour renforcer la position du chef la position du président de la république ensuite il y a une autre idée qu'il a défendue c'est la révision constitutionnelle et pérennisation du pouvoir qui ressemble un peu justement à la plaie on va dire que je viens précédemment de citer ensuite il y a détournement des mécanismes constitutionnels donc on détourne donc les mécanismes constitutionnels c'est une forme de répétition mais qui peut être utile il y a détournement si vous voulez de la dévolution du pouvoir par des élections libres et honnêtes ainsi que sur la possibilité même de tronquer le processus référendaire par des fraudes d'accord donc ça ce sont les auteurs qui le disent qu'on peut frauder on peut tronquer au fait le processus référendaire par des fraudes donc du coup là c'est directement on va dire une remise en question aujourd'hui de la position du professeur podard qui soutient que ou les autres ses autres collègues qui soutiennent que dans le régime référendaire il y aura consolidation stabilité des institutions et tout cela donc là ces étudiants lui rappellent que même dans un régime référendaire on peut frauder on peut détourner également les mécanismes constitutionnels et enfin la septième idée la septième thèse c'est ce qu'ils ont appelé la légitimité des révisions constitutionnelles je pense que c'est l'un des problèmes qui se posent actuellement est-ce que c'est légitime est-ce que c'est important de procéder présentement à des révisions constitutionnelles qui évidemment visent à maintenir les gouvernances civiles au pouvoir malgré déjà les mécanismes constitutionnelles qui sont clairs et mises en place voilà on va dire les reproches que formulent les expéditeurs de cette lettre alors dans cette troisième partie de mon propos je vais m'évertuer de décrypter un peu brièvement les attitudes et les réactions des expéditeurs de cette lettre donc comme je voulais mentionner précédemment dans la deuxième partie on n'est pas dans une attaque de personnes et sous la plume des expéditeurs de la lettre on voit à quel point ils ont pris beaucoup de préoccupations pour souligner à quel point leurs professeurs étaient des professeurs qui menaient des travaux de recherche avec beaucoup de avec beaucoup de qualité avec beaucoup de compétences il y a quelques expressions qui illustrent cela notamment lorsqu'ils parlent du professeur Coda ils disent par exemple vous avez scruté avec finesse ceci ou cela vous avez averti contre les risques de détournement des mécanismes prévus par la constitution vous avez écrit avec lucidité ceci vous avez défendu avec beaucoup de beaucoup de nuisance telle position telle position telle thèse et qu'est-ce qui se passe maintenant cher professeur qu'est-ce qui se passe maintenant professeur Codard qu'est-ce qui se passe maintenant que vous semblez vous écarter des idées principielles que vous avez défendues dans vos travaux de recherche des travaux qui 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 nous ont servi de référence dans nos propres réflexions intellectuelles en tant que futurs praticiens du droit qu'est-ce qui se passe maintenant que vous vous détournez de ces idées principielles je rappelle que les chercheurs ont souvent ce qu'on appelle une thèse vous savez c'est parfois un peu avec abus de langage qu'on dit je prépare une thèse de doctorat oui d'accord quand on prépare une thèse de doctorat on s'attend que véritablement les chercheurs défendent une thèse c'est pas c'est pas juste des jeux de mots on s'attend que des chercheurs défendent et eux-mêmes une thèse c'est-à-dire une position intellectuelle et théorique conceptuelle je dis cela parce qu'il y a des thèses il y a des travaux de doctorat qui n'aboutissent pas à une thèse en fait donc c'est juste des mémoires que l'on présente mais fondamentalement le chercheur n'a pas une position claire n'a pas une thèse n'a pas une doctrine qu'il défend ou qu'il va prétendre défendre plus tard donc il y a des travaux de recherche comme ça qui n'aboutissent pas à une thèse mais en cas d'espèce tout semble montrer évidemment que le professeur Godard a une thèse parce que les idées principales que ses étudiants lui ont rappelées à mon avis convergent vers l'occurrence la présence d'une thèse alors qu'est-ce qui arrive maintenant que ceux qui fondent de même l'âme ceux qui fondent de même le soubassement de tes travaux vous semblez vous écartez vous semblez vous écartez maintenant de cela aujourd'hui donc voilà l'étonnement dans lequel se trouvent les expéditeurs de cette lettre et ils sont déçus de voir cela ils sont dans une profonde consternation de voir cela et d'ailleurs c'est ce qu'ils écrivent eux-mêmes nous observons avec une profonde consternation que vos actions actuelles semblent contredire les principes que vous avez si brillamment exposées dans votre article nous sommes vraiment dans une déception totale et nous nous interrogeons de voir à quel point il y a une contradiction flagrante entre ce que vous écriviez hier et les positions que vous prenez aujourd'hui en défendant cette nouvelle constitution en projet ils écrivent également il est troublant de constater ce contraste entre vos paroles passées donc certainement que ce sont des étudiants qui lui rappellent ses enseignements dans les amphithéâtres vos paroles passées empreintes de rigueur intellectuelle et de défense des valeurs démocratiques et vos actions présentes qui semblent servir des intérêts partisans au détriment du bien-être du peuple togolais vous comprenez ça chers auditeurs ils l'ont dit également en l'entame de la lettre qu'ils sont confrontés à un dilemme moral et intellectuel ils ne savent plus vraiment de quel côté se situer et ils disent d'une part nous avons été formés à suivre les enseignants en tant que des modèles académiques à absorber leur connaissance et à nous inspirer de leur expertise cependant d'autre part nous sommes témoins de leur compromission avec un régime autoritaire et leur abandon des principes qu'ils ont défendus avec tant de vigueur dans leurs travaux académiques nous nous trouvons ici face à un conflit entre notre respect pour leur connaissance et notre conscience morale chers amis quand les étudiants vous disent ça c'est que finalement il y a quelque chose qui ne va pas bien je le dis de façon simple comme ça c'est que finalement ils sont dans le désarroi intellectuel ils sont dans une confusion intellectuelle et ils ne savent pas vraiment de quel bord ils doivent se positionner ils continuent toujours dans leur lettre en disant nous sommes profondément préoccupés par la direction que prennent vos actions professeurs Baudard et Kokoroco ainsi que celles de vos disciples qui vous suivent dans cette voie je reprends nous sommes profondément préoccupés par la direction que prennent vos actions professeurs Baudard et Kokoroco ainsi que celles de vos disciples qui vous suivent dans cette voie quel est l'honneur quel est l'honneur d'un professeur si ce n'est de former des disciples qui qui s'inspire de nos travaux qui s'inspire de nos enseignements mais de réaliser qu'aujourd'hui et les maîtres et les disciples prennent une voie qui s'écarte finalement des valeurs démocratiques qui sont censées porter eux-mêmes qui sont censées véhiculer eux-mêmes et la suite de leurs propos dit ceci jusqu'à quand continuerez-vous à sacrifier votre intégrité intellectuelle et morale au nom d'intérêts égoïstes et partisans jusqu'à quand tolérer-vous de servir un régime autoritaire qui bafoue les principes démocratiques que vous avez enseigné et défendu tout au long de votre carrière académique en vous engageant activement dans la justification d'une révision constitutionnelle contestable qui vise à perpétuer un régime au pouvoir depuis des décennies vous risquez de compromettre définitivement votre réputation et votre légitimité en tant qu'intellectuel et défenseur de la démocratie loin de renforcer la crédibilité de votre expertise vos actions actuelles sapent la confiance du public dans votre intégrité intellectuelle et dans votre engagement envers les valeurs démocratiques et constitutionnelle ça dit tout je ne fais plus de commentaires ça dit tout et aux expéditeurs donc de conclure leur lettre par une exhortation en disant nous vous exhortons professeur Pouda et Koukouroko ainsi que vos disciples à vous ressaisir et à revenir sur le chemin de l'intégrité intellectuelle et de la défense des idéaux démocratiques ne laissez pas le système dictatorial togolais vous entraîner dans sa chute vers l'ivérance et l'obscurité il est encore temps de vous réaffirmer en tant qu'enseignant courageux et intègre prêt à défendre les principes de justice de liberté et de démocratie même face à la diversité cher professeur Pouda et Koukouroko je vais reprendre simplement l'exhortation de vos étudiants à vous vous ne m'avez jamais enseigné moi parce que j'ai pas fait la faculté de droit mais je vous connais de près ou de loin vos disciples vos étudiants vous disent ceci cher professeur Pouda et Koukouroko nous vous exhortons ainsi que vos disciples à vous ressaisir et à revenir sur le chemin de l'intégrité intellectuelle et de la défense des idéaux démocratiques ne laissez pas le système dictatorial togolais vous entraîner dans sa chute vers l'ivérance et l'oscurité il est encore temps de vous réaffirmer en tant qu'enseignant courageux et intègre que vous étiez prêt à défendre les principes de justice de liberté et de démocratie même face à la diversité donc comme je le disais tout à l'heure moi je ne vous connais pas de près mais je ne vous ai jamais raconté en personne et je n'ai jamais eu de discussion directe avec vous mais vous aviez une aura pour nous parce qu'au moment où vous avez commencé votre carrière j'étais quand vous étiez encore jeune professeur j'étais encore étudiant à l'université de l'omé et vous aviez une influence une aura qui 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 rayonnait sur nous et on nous disait un peu comment vous étiez des des défenseurs infatigables comment vous aviez le souci de défendre les principes de justice de liberté de démocratie surtout quand vous étiez encore à l'université de Poitiers on nous racontait un peu votre histoire là aujourd'hui vous semblez prendre une voie qui se détourne totalement des valeurs que vous incarnez donc je ne fais que reprendre l'exhortation de vos de vos étudiants nous vous appelons à réfléchir sérieusement aux conséquences de vos actions disent les expéditeurs de la lettre sur votre propre réputation sur celle de vos disciples et sur la crédibilité de la communauté académique dans son ensemble et c'est pour cela justement que je prends la parole parce que vous jetez de discrédit de discrédit pardon vous jetez de discrédit sur la communauté universitaire sur la communauté académique et c'est pour cela que j'indiquais que je ne peux pas supporter cette honte sur ma conscience je ne veux pas que demain mes enfants me reprochent cela ne laissez pas votre engagement envers la vérité et la justice être éclipsé par des intérêts personnels et partisans revenez sur le chemin de la dignité et de la probité intellectuelle et montrez au monde que les enseignants de droit peuvent être des gardiens inflexibles des valeurs démocratiques et constitutionnelles même dans les circonstances les plus difficiles voilà chers amis chers auditeurs chers auditrices ce que nous disent les étudiants doctorants en droit qui sont consternés qui sont déçus en voyant la compromission intellectuelle des professeurs qui prenaient hier pour exemple voilà le fond de ma pensée dans cette troisième partie de mon propos et bien chers amis je voudrais maintenant finir mon propos dans cette dernière partie en rehaussant notre éducation citoyenne en mettant en exergue les valeurs fondamentales qui constituent le socle de l'intégrité scientifique et de l'intégrité intellectuelle des chercheurs parce que le reproche principal que formulent les expéditeurs de cette lettre concerne la méconduite des chercheurs de nos chercheurs notamment des professeurs Baudard et Koukou Roko en ce qui concerne l'intégrité scientifique et il y a parmi tant d'autres quatre valeurs fondamentales qui sédimentent l'intégrité scientifique des chercheurs il y a d'abord l'honnêteté en tant que chercheurs en tant qu'universitaires nous sommes formés à exercer l'honnêteté nous devons être honnêtes ce qui signifie pour nous chercheurs que nous devons être en mesure de présenter de diffuser des informations qui sont solidement étayées qui sont solidement justifiées soutenues par d'autres considérations intellectuelles nous ne pouvons pas nous permettre de formuler des élucubrations des supputations des inférences qui ne sont pas fondées qui ne sont pas scientifiquement prouvées donc nous devons exercer l'honnêteté ensuite il y a une valeur cardinale qui fonde l'intégrité scientifique pour nous c'est la rigueur c'est le sens de la rigueur nous sommes formés à apprendre à être exhaustifs quand nous prenons la parole c'est à dire que nous devons à la fois prendre les arguments pour et les arguments contre nous ne devons pas être victimes d'un biais cognitif qui souvent nous amène à considérer uniquement les arguments qui nous arrangent à considérer les faits qui nous arrangent nous devons également être en mesure de tenir compte des faits qui ne nous arrangent pas des faits qui nous mettent mal à l'aise nous devons concilier aux faits différentes perspectives donc nous sommes formés à cette rigueur là par exemple nous devons être en mesure de dire quels sont les avantages du régime parlementaire que ces intellectuels défendent mais également quels sont les inconvénients de ce régime là nous devons pouvoir présenter à la fois la lumière et l'obscurité et aller chercher quelque part on va dire l'équilibre entre les forces l'équilibre entre les faits l'équilibre entre les arguments nous sommes formés dans cette rigueur là à faire sens de précision des hostilités comme je le disais tout à l'heure des actitudes voyez-vous et il y a une troisième valeur à laquelle également nous sommes formés c'est la valeur de la transparence et de l'ouverture c'est-à-dire que chaque fois que nous intervenons nous devons pouvoir mettre à la disposition de l'opinion publique de l'opinion générale mais essentiellement des autres collègues de la communauté scientifique les arguments qui nous servent de base les données sur lesquelles nous nous appuyons pour développer notre argumentation pour développer notre position conceptuelle et politique nous devons être transparents nous devons pouvoir dire clairement au peuple togolais que si nous défendons ceci si nous défendons cela voici et voilà les informations dont nous disposons voilà les données dont nous disposons et qui nous poussent à argumenter cela qui nous poussent à prendre de telles positions mais là on est dans un jeu de flou avec la population togolaise ce qui va à la contre de cette troisième valeur cardinale et une autre valeur à laquelle nous sommes formés également c'est la valeur de l'indépendance de l'indépendance intellectuelle nous ne devons pas être influencés par qui que ce soit lorsque nous prenons des positions nous ne devons pas être influencés par des acteurs externes à la communauté scientifique fût-ce-t-il des acteurs politiques fût-ce-t-il des élites politiques fût-il le régime au pouvoir nous ne devons pas être influencés nous ne devons pas abandonner les principes que nous sommes censés véhiculer et défendre donc le fond de la critique de ces expéditeurs de la lettre c'est justement un écart qu'ils constatent qui constatent vis-à-vis justement de ces valeurs que je viens de citer voyez donc ces valeurs finalement garantissent en quelque sorte notre expression publique de chercheurs de telle sorte que lorsque nous prenons la parole pour éclairer l'opinion publique nous devons pouvoir faire preuve d'indépendance d'impartialité et d'objectivité dans nos analyses moi je vous ai adressé la première capsule pour montrer à quel point le débat citoyen qui a été organisé n'en était pas un et qui manquait vraiment de contradictions de nuances pour pouvoir éclairer l'opinion du peuple togolais voilà les valeurs qui font de l'intégrité scientifique la probité morale des chercheurs que nous sommes et auxquels je voudrais moi aussi exhorter humblement depuis ma modeste échelle les professeurs Codard et Cocoroco ainsi que leurs disciples à s'arrimer pour que la communauté universitaire et intellectuelle togolaise retrouve son aura retrouve vraiment du respect du crédit auprès de la grande population togolaise voilà quelques éléments que je voudrais ajouter donc au développement que j'ai fait jusqu'à présent merci une fois encore aux expéditeurs de cette lettre de s'être montré solidaire au combat que nous menons au Togo pour voir sous nos cieux une alternance politique qui marque une rupture par rapport au régime au pouvoir depuis bien des décennies déjà une fois encore merci de vous être montré solidaire avec nous de soutenir le peuple togolais dans son combat de voir une vraie alternance dans notre pays merci infiniment merci à vous chères auditrices et chers auditeurs qui avez suivi cette capsule audio une fois encore je vous encourage de la diffuser massivement auprès d'autres personnes pour que le message que nous essayons de véhiculer et qui a valeur d'éducation citoyenne puisse atteindre un large public merci je vous souhaite une bonne suite dans notre combat c'est parti pour le message de véhicule c'est parti